J'ai travaillé sur la biographie d'un journaliste marseillais du 19e siècle, qui s'appelle Léo Taxil, et qui a participé à la Commune de Marseille. Donc j'avais chez moi pas mal de documents d'archives sur la Commune de Marseille, mais vu de l'intérieur. Alors il y a des tas d'ouvrages qui avaient déjà été faits, d'ouvrages historiques sur la Commune de Marseille, mais du point de vue historique. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que ces documents parlaient de la Commune vue de l'intérieur. Donc à partir de ces récits, j'ai mêlé plusieurs récits de participants de la Commune de Marseille, et j'ai préféré le romancer, moi, pour que ça soit plus vivant, et puis comme il y a plusieurs récits mêlés, de créer un personnage plutôt exalté, puisque ma source principale était d'un participant à la Commune, mais plutôt modéré, et moi j'ai préféré que ça soit exalté. Donc j'ai refait tout un petit travail, mais justement, ce qui a intéressé mon éditeur, c'est justement que ce ne soit pas un travail purement historique. En revanche, c'est un roman historique, mais plus historique que romancé. Léotaxine, j'avais travaillé quelques années auparavant, dans un travail universitaire aussi, sur la presse satirique en Marseille, mais la presse satirique en Marseille de tendance radicale. Radicale, à l'époque, c'était à l'extrême gauche. Et donc, en me penchant sur ces journaux-là, je me suis aperçu que le leader de toute une série de journaux, qui changeait de nom parce que les gens étaient emprisonnés, le journal était bourré de procès, etc. Donc c'était le même personnage. Il y avait un leader, et le leader c'était Léotaxine.